Salut YouTube! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo. Ces temps-ci, j'ai comme un million de dizaines de vidéos qui me pop. Mais c'est juste que c'est des vidéos quand même longues à faire. Donc, ça va sortir bientôt, mais c'est quand même long à filmer. Vous allez comprendre quand vous allez voir les concepts. Mais cette vidéo-ci, ça va être une suite de vidéos. Donc, le concept, c'est de tester les mets déjà faits. Donc, les mets préparés. Je ne suis pas quelqu'un qui a testé beaucoup plus ça dans sa vie parce que je suis quelqu'un qui cuisine énormément. Mais je sais que de l'autre jour, il y a beaucoup de gens qui ne cuisinent plus. Que les mets cuisiner, c'est vraiment un must pour beaucoup de gens. Donc, je voulais voir vraiment, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça sauve vraiment du temps? Et est-ce que, niveau budget, est-ce que ça coûte vraiment plus cher que faire l'épicerie pour faire des repos sans même? Ou c'est ce qui vaut pas mal? Ou au contraire, c'est plus économique? Donc, c'est ce que j'avais envie de tester. Donc, je vais tester plusieurs endroits différents pendant à peu près une semaine. Ça dépend. Cette vidéo-là, c'est ma première. Donc, elle va être un peu branché à foin, cette vidéo-là, parce que j'ai acheté des repos préparés random comme ça. Puis, c'est en achetant ça que j'ai comme une idée de faire une vidéo. Donc, celle-là, ce ne sera pas la vidéo la mieux organisée, mais les prochaines vont être mieux organisées. Donc, sans plus tarder, je vous laisse à la vidéo! Donc, pour la première vidéo, je vais faire deux endroits, puisque j'ai comme pas assez de contenu chaque pour faire une vidéo, pour un endroit. Donc, je vais tester en premier les plats du métro. Donc, si vous êtes au Québec, vous vous connaissez assurément. Donc, c'est une upstrie et il y a plusieurs variétés de plats préparés. Donc, j'en ai testé quelques-uns avec mon copain. Donc, je vais les tester. Et le deuxième endroit qu'on a testé, c'est le Dolce Sapore. Ça, je sais qu'il n'y en a pas partout. Il y en a dans quelques endroits. Moi, j'ai testé celui à Mascouche, mais je crois qu'il y en a comme 2-3 autres ailleurs, mais par temps, je ne sais plus où. Donc, si jamais vous avez un Dolce Sapore dans la ville et que vous avez testé, écrivez-le en commentaire. Donc, on commence avec le test du métro. Donc, pour le test du métro, celle-là, il va vraiment un peu plus découdue, parce que c'est lui qui m'a donné l'idée de faire la vidéo. Donc, je n'ai comme pas toutes les infos. Le prochain va être mieux, les autres vidéos vont être mieux. Mais les plats tournaient pas mal autour de 5$, 5-6$. Donc, ça n'a quand même pas suffi. Mais vous allez voir par la suite, elle va être juste si ça vaut la panique. Donc, le premier plat que j'ai testé, c'était un filet de porc. C'était quand même bon, nettement. Je vais vous mettre des images. Donc, pour celui-là, le filet de porc était vraiment bon. C'était du peu. Les 40, par contre, je ne les ai pas aimés. Donc, il y avait un petit goût bizarre. C'était pas si bien, mais c'était comme le truc dans le plat que j'ai moins aimé. Sinon, l'autre, je n'étais pas sûre. C'était comme une purée de pommes de terre ou une navette. Je pensais un peu mélanger les deux. Mais ça, c'était quand même bon. Donc, celui-là, je vous dirais que c'est quand même le plat que j'ai le plus aimé dans celui que j'ai testé au métro. Celui-là, j'étalerais à peu près un 7.5 sur 10. C'était quand même bon, mais c'est sûr que versus un plat fait maison, c'est différent. Mais pour celui-là, c'était quand même pas bon. Ensuite, le deuxième plat que j'ai testé, c'est l'assiette chinoise. Et ça, honnêtement, c'est lui que j'avais le plus hâte de manger, que j'avais le plus à attendre. Parce que j'adore la nourriture chinoise. Donc, c'était un mélange de macarons chinois, de riz et riz avec un egg roll. Et honnêtement, j'ai été extrêmement déçue. C'était comme le pire mets chinois que j'ai mangé de ma vie. Puis j'en ai mangé à plusieurs endroits. Tu sais, même dans les buffets, souvent, c'est pas nécessairement les meilleurs, mais c'était quand même bon. Mais ça, honnêtement, 4 sur 10, là, c'était vraiment décevant. Celle-là, vraiment, c'était parce que j'avais une trop grosse attente. Parce que c'était comme le plat que j'avais le plus hâte de manger. Puis finalement, c'était vraiment le moins bon. Mais c'était petit. Ça fait quand même la job, là. Si t'es pressé, puis c'est la première fois que tu poses, tu sais, c'est quand même possible. Mais si tu t'attends vraiment à manger une bonne nourriture chinoise, tu vas être déçu. Ensuite, le dernier plat que j'ai testé pour le métro, c'est des boulettes de veau au pêche. Donc, comme vous pouvez le voir, ça vient avec du riz. Et honnêtement, peu importe pour les bleus, je trouve que leurs présentations sont vraiment... ... pas très impactées. Et, comme vous pouvez le voir, il y a pas tant de riz, là. C'est genre, on est vraiment une grosse partie du plat vide. Les boulettes, en tant que telle, étaient bonnes. Tu sais, je peux pas... Je peux pas me donner du goût. Le goût, celui-là, il était bon. Par contre, au niveau des portions versus le prix, tu sais, je veux dire... Oui, il est pas son pot en chair à la base, mais il aurait pu se forcer un peu. Sinon, c'était quand même bon. Mais celui-là, je donnerais un 6 sur 10 à peu près, là. C'était pensable, mais c'était pas le plus à ce nombre. À date, les plats du métro, c'est pas mes prêts, mais tu sais, ça peut dépendre. Sinon, il y a un autre plat que c'est mon copain qui a testé cette fois-ci. C'est le cigare au chou. Il a bien aimé. Et le seul truc qu'il a trouvé négatif, c'est que le chou était comme peut-être pas assez cuit, fait qu'il était extrêmement dur à couper et à manger. Mais sinon, le goût, il dit que c'était bon. Moi, j'ai pas goûté celui-là, mais après ce qu'il m'a dit, il a bien aimé. Il dit que c'est le chou qui était pas... la texture idéale. Mais en même temps, des cigare au chou, c'est soit que le chou est parfait ou soit qu'il est pas mangé. Mais bon. Donc, c'est tout pour ce qui est la portion métro. Donc, en résumé, c'est pas... Il faudrait peut-être que je teste d'autres gammes de repas. Mais pour cette gamme-là, c'était pas... c'est pas la baisse. Mettons, en général, c'est pas un endroit que je reprendrais des plats. Donc, pour ce qui est du Dolce Sapore, je vous laisse une petite vidéo juste ici, qui va vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, j'ai à tester des cannellonis au fromage. Ils m'ont coûté 23,95$. C'est quand même une bonne portion, mais c'est quand même cher. Ensuite, j'ai pris la tourtière maison. Elle était 8,99$. Et j'ai deux petits plats de salade comme ça ici. Ça, c'est crème sur et anette. Et l'autre, c'est des pâtes au pesto. Il y en a un qui m'a coûté 6,5$. Et l'autre, 6,83$. Donc, ici, on commence par les salades. Celle au pesto, moi, je l'ai pas tant aimée. Donc, je l'ai laissée à mon copain. Lui, il a quand même bien aimé, là. Je dirais qu'il a vraiment aimé ça. Moi, c'était pas mon trip. Mais moi, dans le fond, j'aime le pesto, mais ça dépend. Je trouve qu'il y a des pesto qui sont vraiment bons, d'autres qui sont pas bons. C'est comme l'épaule entre deux, on dirait que c'est comme, ça c'est bon ou ça c'est pas bon. Mais celui-là, c'était pas mon genre de pesto. Moi, j'ai mangé l'autre salade. Elle était quand même bonne, mais je vous dirais que, elle tombe sur le coeur, elle s'ouvait. Mais t'sais, c'était quand même une bonne salade, mais c'était pas... La dernière fois, c'était pas les meilleures salades que j'ai mangées de ma vie. Mais là, mettons, celle-là, je l'aimerais à peu près un... 610, c'est bon. Je pourrais en reprendre, mais c'est sûr parce que là, je l'ai mangé comme repas. Peut-être qu'un à-côté, ça serait mieux, mais en repas, je trouve que ça tombe sur le coeur trop vite. Mais c'était quand même une super bonne salade, pis il y avait plein d'autres sortes de salades qui avaient l'air vraiment bonnes. Mais c'est sûr que Deltier Saporé, quand je suis rentrée là, moi, c'était la première fois de ma vie que j'allais là. Et j'étais quand même surprise. On dirait que dans ma tête, c'était pas exactement ça. T'sais, si tu y vas, vraiment pour des mets préparés, y'a pas tant de choix, honnêtement. C'est surtout des salades, quelques pâts, des trucs comme ça. Mais il y a pas tant de choix, c'est vraiment plus axé sur la pâtisserie. Eux, y'a vraiment plus de choix. Mais pour les pâtisseries, honnêtement, ça vaudrait la peine. C'est vrai que je les teste dans une vidéo au pire. Mais niveau peu préparé, y'a pas vraiment une grande variété. Donc, ensuite, on a testé la tourtière. Moi, c'est sûr, je n'ai jamais mangé de ma vie de la vraie tourtière du lac, qui était froide, c'est sur ma to-do liste. Mais j'en ai jamais mangé. Donc, je sais que souvent, les gens qui vendent de la tourtière comme ça, qui n'aiment pas du lac, c'est plus un pâté à la viande. Mais là, je vous avoue que ça goûtait pas le pâté à la viande. Il y avait vraiment une touche de prise, ça goûtait vraiment les épices. C'était très bon. Ceux-là, honnêtement, 9 sur 10, c'était super bon. Ça, j'en reprendrais n'importe quand. Je peux pas la comparer à une vraie tourtière, c'est sûr que c'est pas la même chose. Mais j'ai vraiment dégoûté à une vraie tourtière voir la différence. Mais c'était quand même super bon. Ça, j'en reprendrais n'importe quoi. Pour ce qui est des cannelloni, ça, c'était quand même très bon aussi, honnêtement. T'sais, il était quand même cher, comme tu peux voir, dans les prix, c'était une vingtaine de dollars. Mais ça nous a fait comme 4 repas, donc 2 repas chaque, parce qu'on a mangé comme 2 cannelloni par repas. C'était bien correct. Le goût était très bon. La pâte était un peu trop dure à mon goût. Dernièrement, je sais pas si c'était pas assez crûte un peu. Mais, elle était un peu trop dure à mon goût, mais sinon, le goût était vraiment bon. Est-ce que c'est un peu que je reprendrais... Je sais pas. Genre, si c'était bon, j'aurais à peu près un 7 sur 10, mais je pense pas en reprendre, parce que je trouve ça un peu trop cher à mon goût. Puis, parce que honnêtement, c'est super simple à faire des cannelloni. Mais sinon, je vous recommande quand même à cet endroit-là. C'est une belle place à aller visiter. Il y a beaucoup de diversité aussi. Il y a pas juste accès sur une chose. Ils vendent vraiment à des batteries. Il y a une partie traiteur. Il y a une partie comme l'épicerie fine. C'est quand même un bel endroit à découvrir. Mais c'est sûr que les mets préparés, c'est peut-être pas la chose des plus appris. Donc, à vous de voir! Donc, voilà ce qui conclut ma vidéo pour test de mets préparés. Cette vidéo-là, vraiment, c'est un peu pie-mail, vraiment. Mais j'ai hâte de faire des vidéos vraiment plus structurées maintenant que j'ai mon billet fait et tout. Puis vous allez voir, j'ai vraiment plein d'autres vidéos comme ça, des tests. Je vais avoir des tests à passer des restaurants. Ça peut être vraiment panique si vous voulez que je passe des tapas de ski. Donc, vraiment, des vidéos de bourse, c'est mes préférées à faire. Moi, j'adore découvrir différentes saveurs, différents endroits. J'adore aussi vous faire découvrir des choses. Parce que c'est toujours la fin de vous faire découvrir des belles places aussi. Perso, j'adore ça regarder mes vidéos de bourse aussi pour justement découvrir des nouveaux endroits. Donc, je me dis si je peux faire découvrir des endroits à des gens de ma mission. Ma mission est accomplie. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé laisser un thumbs up, amenez-vous à ma chaîne pour laisser à l'affût pour mes prochaines vidéos qui vont être beaucoup mieux. Et sur ce, on se revoit à ma prochaine vidéo. Bye!